Nous sommes le 1er décembre 2023, mesdames, messieurs, nous sommes petit à petit en train de dire bye bye à cette année 2023. Bienvenue sur Kivo Morning Post, il est temps de parler d'informations. Pour mille points saillants de cette livraison, nous allons évoquer ce discours du candidat président Martin Fayounou qui a visité, je dis, la ville d'Egoma. Lors de son adresse à la population, ces derniers, a nié toute collaboration entre lui et les présidents actuels, Félix Antoine Chissé-Kény. L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans le territoire des Miragongo. La soirée du jédit 30 novembre 2023, deux bandits armés ont tué des personnes, nous sommes au village Gangui 1. Et pour terminer cette session, nous reviendrons sur cette production de l'artiste musicien Innocent Ballonnet. Il se produit déjà ce 1er décembre du côté des Brixelles dans la salle Madeleine. Et parmi les vrais saillants de cette production, c'est l'artiste musicien R.T. Watanade, qui n'est pas resté silencieux et qui a décidé, voilà, vraiment d'apporter sur l'appui comment tout au tour à Goma. Ces informations, étant d'autres, mesdames et messieurs, sont à suivre sur votre chaîne jusqu'après ceci. Martin Fayoulou, candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre 2023, est arrivé à Goma. Jeudi, accueilli par le militant et sympathisant de la plateforme politique Lamouka, ce dernier a dans son speech à nier toute collaboration avec le pouvoir en place, qui est conduit par Félix-Antoine Tshisekeli devant une foule immense. Ce dernier a questionné à ses détracteurs comment celui qui avait volé sa victoire en 2018 peut devenir son ami. Il a tout simplement dit que ceux-là qui veulent les traiter d'être amis à Félix-Antoine Tshisekeli sont ces personnes qui manquent d'arguments et qui ont du mal à pouvoir assumer tout ce qu'ils ont fait ensemble avec l'union sacrée. Nous vous invitons à suivre cet extrait du discours de Martin Fayoulou, choisi par Salem John. Nous avons fait un péché, nous l'avons commis, pardon, un péché pour qu'on nous rende à ces niveaux-là. Est-ce que tous les conseils ont beaucoup de soutenir à Félix-Antoine Tshisekeli et Kewango ? Ce n'est pas normal. Donc, il faut construire les usines. Il faut une industrie de l'industrie du pays. Après, les infrastructures, nous avons l'écologie. On est un peu de soutenir à Félix-Antoine Tshisekeli et Kewango, Lea ouatouanakata Makala, anabomola hata parke pour kutengereza Makala. On est en train de decree no fore. Wanabomola, anabakata, mitou yetu, si nous prenons garde. Kama atuone sawa, Virunga sera parti dans le mois de 5 ans. Chidi yami akata no parke nationale ya Virunga, haitakua tena. Et les autres parkes nationaux aussi. Donc ce n'est pas normal, nous devons protéger l'écologie. Michel Fituu, koutouline maginira et tout. Voilà, il y a beaucoup d'autres défis que nous allons relever pour que le Congo soit réellement un pays libre. Kourakua mambo ygi ne ma programe est mini un pays fort. Poursuivons avec cette session informative. La ville de Goma a accueilli ces vendredi. Vital Kamere, qui est le ministre en charge de l'économie nationale, arrive dans la partie est de la République démocratique du Congo pour baliser les chemins pour le président de la République et candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Félix Antoine Tshisekeli est attendu à Goma sauf changement le 6 décembre 2023 où il devra s'entretenir avec la population et expliquer son programme si une fois il veut qu'il soit voté pour un ségo mandat à la tête de la République démocratique du Congo. L'arrivée de Vital Kamere fait suite à une autre venue de Batilou Kwebo qui est président du regroupement politique AFDC. Celui-ci, dans son discours tenu, nous sommes mercredi à Goma, avait aussi appelé la population à porter son choix sur les candidats. Numéro 20, il s'agit de Félix Antoine Tshisekeli. Et comme toujours, on est dans la période de la campagne électorale. C'est Anzulouni, le candidat numéro 5, qui est arrivé également à Goma, c'est vendredi, dans le cadre de sa tournée après la Provence du Cid-Kuvu. Celui-ci se présente comme étant un candidat de la société civile et en ce moment, il est en train de prêcher juste le changement au niveau de la République démocratique du Congo. Et il estime qu'il est grand temps pour que les Congolais puissent voter pour lui, car il est le seul aujourd'hui à pouvoir amener le Congo vers le développement et la prospérité. Ça chauffe au niveau de l'Union nationale, la presse du Congo, section du Nord qui vaut la commission des disciplines, vient de suspendre un journaliste pour une durée de 12 mois. Le journaliste suspendu et Ricardo Olenga, ce dernier, est accusé d'avoir injurié sa consœur lors de l'arrivée de Moïse Katumbi à Goma. Mais par la même occasion, ce journaliste avait produit sur son blog privé un article où il indexait les membres de la plateforme Ensemble pour la République. Là, je parle de certains collaborateurs de Moïse Katumbi d'avoir détourné l'argent de journaliste. Selon le président de cette commission, ce comportement reflète une mauvaise image de journaliste. Honore que vous, voilà pour laquelle cette suspension a été annoncée. La commission des disciplines et de l'éthique professionnelle, selon le numéro de référence 048-CD-INPC-NK-2023, objet, votre suspension, à monsieur Ricardo Olenga, journaliste aux médias Éco d'Afrique et d'autres médias à Goma. Messieurs, la commission des disciplines de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, tient au résumé du procès verbal de la réunion TNI en date du 28 novembre 2023. Après s'être saisie des faits commis à l'hôtel Cap Kivu sur ta consœur journaliste, et ton dernier article sur Kivu actualité, qui ont terni l'image des journalistes du Nord Kivu et ceux de la RDC en général, nous venons vous notifier ceux dont l'objet reprend en marge. Au égard à ce qui précède, la commission des disciplines de l'INPC Nord Kivu tient à vous notifier votre suspension pour une durée de 12 mois. À date de ce jour, pendant cette période, vous êtes interdit de prester à tant que journaliste sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et vous sommez de remettre la carte professionnelle de presse au bureau de l'INPC section du Nord Kivu. En guise de réparation, il vous est demandé de proposer à la commission un texte de démenti et une lettre d'exquise à l'égard d'étant consœur, pour examer et publier pour les premiers et envoyer au destinataire pour les seconds, après étude au cours des 48 heures qui suivent la réception de cette notification, sans quoi la présente décision sera suivie des sanctions les plus sévères. Prenez-en bonne note. Ainsi, fait à Goma le 28 novembre 2023, signé par Valéry Moukosasseng, le président et le rapporteur Alain Ouandimoui. De son côté, Ricardo Olenga, journaliste suspendu, estime que l'INPC n'a pas la capacité de pouvoir le suspendre de la profession pour une durée de 12 mois. Il rappelle qu'il n'est pas membre de l'INPC et que cette décision n'est que juste une agitation de la part de ceux qu'il qualifie de journaliste en perte de vitesse. Comment je peux prendre, monsieur le journaliste, ma révocation ? Or, je ne suis pas membre d'INPC, je n'ai pas leur carte, et ce comité, son disat comité, n'a pas le mandat. Moi, je n'ai pas pris acte de cette révocation. Je reste et je persiste, être journaliste de Goma. Comme je l'ai dit au sommaire, deux personnes ont été tuées la nuit du jeudi à ce vendredi au village Nganguian, dans le territoire de Niragongo. Le village Nganguian se trouve au nord de la ville de Goma. Selon nos sources, c'est dans la région. Ces personnes ont été tuées par des bandits incognis aux environs de 19h, alors que la première victime conduisait une moto. Les inciviques lui ont tiré des scies et la personne transportée sur cet enjeu a ainsi été atteinte par balle. La mort s'en est suivie sur les liés de l'incident. Jean-Claude Bassabossé condamne cette recrudescence de l'insécurité dans le territoire de Niragongo et appelle les autorités à agir. Restons toujours en République démocratique du Congo, principalement dans la ville de Goma, où la Russie promet de soutenir et de coopérer avec le gouvernement congolais. L'ambassadeur russe Alexei Saintebov l'a promis, au nom de son pays, de soutenir et de collaborer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. C'était lors d'une réunion avec le gouverneur militaire. Nous sommes jeudi 30 novembre 2023. L'ambassadeur de la Russie, accrédité à Kinshasa, a présenté ses civilités au gouverneur militaire à l'interim du Nord-Kivu. Le général Peter Churyumoumi, pour essayer ensemble de palper la réalité sécuritaire en Provence du Nord-Kivu, indique la cellule des communications du gouverneur de Provence. Nous sommes vraiment très intéressés de la situation, surtout de la situation sécuritaire, à nord-est de la RDC. Et c'était le but principal de mon déplacement ici à Goma. La Russie est toujours disponible. Et ce que je viens de signaler à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir. Et nous sommes toujours à vos côtés, et vous le savez bien, dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer avec le gouvernement. Pour terminer avec cette session, parlons de l'artiste musicien Innocent Baloumé. Héritier Watanabe vient d'apporter son soutien au concert d'Innozbi, provis, c'est vendredi à Bruxelles. Innocent Baloumé, connu sous les sobriquets d'Innozbi, se produit, c'est environ 1,340,322 vues à 9 jours depuis sa sortie. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information culturelle que se clôture, cette livraison de nos informations en temps réel sur Kivu Morning Post. A tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle livraison.